Le palais Lercari a été défini le palais de la honte, en raison de l'état d'abandon dans lequel il s'est trouvé pendant longtemps. Il est l'un des plus importants monuments de Galatone, à tel point que l'administration communale l'a réqualifié et le 30 juillet 1958, il a inauguré à la mémoire de Antonio de Ferraris, autrement dit il Galateo, la plus importante personnalité académique et culturelle du Galatone. La bibliothèque, située à l'intérieur de l'édifice, est fournie de plus de 5500 livres de haute valeur culturelle et littéraire. En raison de son importance, la bibliothèque municipale est devenue en 2007 partie intégrante du pôle libraire du Salento, puisqu'elle est inclue dans les plans de développement SBN des Pouilles. Sous-titrage Société Radio-Canada